L'Annonciation L'Annonciation montre l'archange Gabriel surprenant Marie dans sa lecture de l'Ancien Testament. D'une beauté angélique, presque surnaturelle, le visage de Marie devient ici symbole de pureté immaculée. A l'arrière-plan, c'est toute la création qui est en joie. Une création fleurie, dont l'exactitude rappelle la passion de Léonard de Vinci pour la botanique. Ginevra de Benci Ginevra de Benci est le premier portrait de Vinci, ce qui explique probablement la trace très nette de l'influence de son maître, Andrea Verrocchio. Lui-même auteur d'une dame au bouquet, figurée dans la même posture. Si la figure semble froide, les jeux lumineux de la chevelure et la délicatesse de la palette sont la meilleure main du maître. La Madone à l'œillet La Madone à l'œillet, conservée à Munich, met en scène Marie tenant à la main un œillet qui attire l'attention de Jésus, ainsi sur un coussin. La somptuosité du vêtement de la Vierge peut surprendre, ainsi que la sophistication de sa coiffure. Ici, le plus important reste le contraste d'ombre et lumière, savamment aménagé entre l'intérieur obscur et le paysage radieux. La Vierge aux rochers La Vierge aux rochers, présentée au Louvre, semble célébrer la touchante humanité de Marie entourée de Jésus et du petit Saint Jean. D'une douceur surnaturelle, la lumière anime imperceptiblement le paysage rocheux, qui fait cadre à la scène. En dépit de la rigueur de la construction pyramidale, la dynamique des regards et des gestes reste d'une émouvante réalité. La dame à l'hermine La dame à l'hermine, conservée au musée Xartoritsky à Cracovie, est l'un des quatre portraits féminins de Vinci. Il représente peut-être Cecilia Gallerani, maîtresse de Ludovic Sforza, duc de Milan. Plusieurs détails sont d'une étonnante finesse. Le voile de la coiffure, le collier de perles, les ombres sur la main. Quand à l'hermine, curieusement tenue, elle est probablement symbole de pureté. La scène La scène représente le dernier repas de Jésus, entouré de ses douze apôtres, la veille de sa crucifixion. Merveille de trompe-l'œil, l'œuvre est inscrite dans une perspective radicale, dont le point de fuite principal n'étorte que le visage lumineux du Christ. La Belle Ferronnière La Belle Ferronnière, présente au Louvre, titre choisi par référence à une maîtresse de François Ier, montre une jeune femme au regard froid, tournée deux trois quarts, la tête sainte d'une bandelette rehaussée d'une pierre, se détachant d'un fond sombre, retranché derrière un parapet, elle ne lasse pas d'évoquer par sa mitérieuse indifférence la figure à venir que sera la Joconde. La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, conservée au Louvre, propose la réunion de Jésus avec sa mère et sa grand-mère. Haute usuelle de la scène, le petit Saint Jean est remplacé par un agneau. Sainte Anne, occupant l'axe central de la composition, l'enchaînement des trois têtes induit l'idée d'une descendance, dont le terme sera le sacrifice suprême incarné par la figure candide de l'agneau. Saint Jean-Baptiste Saint Jean-Baptiste au Louvre tient la croix, symbole du martyr du Christ, mais s'en met bien plus relevé d'un joyeux paganisme que d'un christianisme nuancé de chagrin. Vêtu d'une peau de fauve, androgyne et ambiguë, il adresse au visiteur un singulieux sourire, dont la complicité n'est que de surface, tout un indiquant dans son doigt levé les cieux lointains et lumineux. La joconde Eh oui, je vous l'ai gardé pour la fin. La joconde, visible au Louvre, le tableau représente une femme qui, portraiturée en buste, a pris place dans une logia dominant un vaste paysage incertain. Langue est fine, ses belles mains sont croisées l'une sur l'autre. Tandis que, épaule tournée de trois quarts, la mystérieuse est connue, Mona Lisa, la favorite de Julian Médicis, une courtisane, que sais-je, sourit mystérieusement au spectateur. Sous-titrage ST' 501